Bonjour à tous. Désolé pour cette longue file d'attente à l'arrivée, mais nous sommes un peu victimes de notre succès. Monsieur le ministre, madame la ministre, madame la commissaire européenne, mesdames et messieurs, chers amis, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième édition du Forum de Giverny qui, chaque année, gagne en envergure. C'est bien sûr grâce à votre soutien, chers partenaires, à votre mobilisation, chers membres du cercle et à votre participation active, chers intervenants, que ce forum peut avoir lieu. Et il a lieu dans un cadre exceptionnel, Giverny, avec son musée des impressionnismes. Je tiens à remercier son directeur Cyril, cher Cyril, pour ton accueil et le jardin Clos de Monet où nous irons ce soir. Alors, la RSE est prête à entrer dans une période cruciale de déploiement et d'essor, à l'image de celle qu'a pu connaître d'ailleurs le mouvement impressionniste à la fin du XIXe siècle. Pourtant, d'ailleurs, la RSE a longtemps été reléguée au salon des refusés, comme l'ont été en leur temps les tableaux de Clos de Monet. Cette année encore, cet événement unique est l'occasion de réunir, vous, les pionniers du changement, et de dévoiler 30 propositions que vous avez dans vos sacs, destinées à accélérer la transformation écologique et sociale de la France en France. Le cercle de Giverny s'est à nouveau donné une mission exigeante, celle de déployer opérationnellement l'ARSE systémique en faisant dialoguer les associations, les syndicats, les universités, les entreprises, mais aussi les institutions publiques. Grâce au travail remarquable de nos experts et de nos acteurs de terrain réunis autour de la table, nous sommes fiers d'apporter notre pierre à l'édifice d'un monde plus durable, plus équitable et plus résilient. Et la première pierre de cet édifice, ce sont les dirigeants d'entreprises, qui sont nombreux parmi nous aujourd'hui, et je tiens à les en remercier. La force de vos convictions et de vos engagements est capitale. C'est elle qui incite durablement les entreprises à s'engager, à prendre le tournant de la transformation écologique et sociale. La RSE systémique, nous plaidons pour cette RSE systémique, n'a de cesse de le dire. Si la gouvernance de l'organisation est impliquée, alors elle irriguera toutes ses parties prenantes. C'est pourquoi nous en sommes convaincus. Il est crucial de former et de sensibiliser les donneurs d'ordre, vous qui êtes les premiers maîtres d'œuvre de la relance vertueuse. C'est fort de l'engagement déjà manifeste des dirigeants qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance, que le cercle de Giverny est l'instigateur, est le moteur de ce projet ambitieux. La deuxième pierre incontournable, c'est bien évidemment la jeunesse. Sujet que vous défendez d'ailleurs avec passion, Madame la Ministre. Nous aussi, au cercle de Giverny, nous sommes engagés pour la jeunesse. Nous sommes engagés parce que nous invitons chaque année des étudiants au forum, dont certains gagnants de notre traditionnel défi Giverny viendront vous présenter leurs propositions et leurs idées à la fin de cette journée. Parce que nous récompensons aussi, grâce au palmarès Giverny-le-Point, les leaders engagés de moins de 40 ans. Enfin, parce que nous proposons des solutions concrètes pour la jeunesse, qui est une source de durabilité et de croissance vertueuse. Depuis le mois d'avril, une centaine d'experts, dont beaucoup sont ici ce matin, dirigeants et acteurs de la transition, mettent en commun leur savoir et leur expérience pour dresser des mesures fortes, concrètes et utiles. Chacun des groupes de travail a été mené par une coprésidence complémentaire, un dirigeant d'entreprise et un expert de la société civile. Ensemble, ils ont pensé les problématiques de biodiversité, de financement, de comptabilité, d'alimentation, de jeunesse et des métiers d'avenir. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous dévoiler ces 30 propositions sous forme d'actions concrètes et mesurables. Nous appelons notamment à ce que la protection de la biodiversité soit maintenant placée au cœur de la stratégie des entreprises. A ce que les fonds du plan de relance, privés comme publics, soient facilement et rapidement dirigés vers les porteurs de projets à impact dans les territoires. Un sujet auquel vous tenez, M. le ministre. A ce que la comptabilité des entreprises soit un outil au service d'une meilleure performance environnementale et sociale. A ce que l'enseignement pré- et post-bac sensibilise et forme massivement aux métiers d'avenir. A ce que la lance vertueuse entre logistique et alimentation permette une transition durable. A ce que les entreprises, enfin, s'engagent en toute transparence pour recréer un lien de confiance avec les jeunes et faciliter leur entrée dans l'emploi. Si vous êtes à Giverny aujourd'hui, c'est parce que vous êtes, toutes et tous, des acteurs du changement. C'est parce que vous avez le désir de vous engager et de faire bouger les lignes. Alors je forme un vœu, c'est qu'à l'issue de cette journée, chacune et chacun d'entre vous deviennent ambassadrices et ambassadeurs de nos propositions qui sont désormais les vôtres. Merci et bon forum. Sous-titrage Société Radio-Canada